Alors, on va voir aujourd'hui pourquoi et comment rester chez soi une histoire de R0. Dans cette capture vidéo, on va parler de l'épidémie de Covid-19, le coronavirus découvert le décembre 2019. Cette épidémie dans la région du Grand Est. On va faire un peu de maths. On va voir un modèle parmi les plus simples qu'on étudie en épidémiologie, le modèle SIR et au-delà. Et on va confronter ce modèle à des données. Les objectifs de cette petite vidéo sont les suivants. On va étudier un peu ce que c'est qu'un modèle mathématique en épidémiologie pour comprendre la base des décisions qui sont prises. On nous demande de rester chez nous. On demande à près d'un milliard de personnes ces temps-ci de rester chez nous. Alors, basé sur quoi, pourquoi, comment. Pourquoi rester chez soi ? Comment est-ce qu'on mesure la progression ou l'extinction d'une épidémie ? Et puis, on va essayer de mettre des choses derrière la notion de ce que c'est qu'aplatir des courbes dont on nous parle. Ou qu'est-ce, par exemple, qu'une immunité de groupe ? En mathématiques, on va voir un peu les principes de base pour comprendre la propagation d'une épidémie. Et on va confronter le petit modèle qu'on va étudier aux données épidémiologiques du Grand Est, qui est la région où je vis. Les prérequis, pour comprendre ça, c'est des mathématiques de niveau fin de lycée scientifique ou étudiant ou étudiante des premières années de l'université après le baccalauréat. Il s'agit d'avoir étudié ce que c'était qu'une équation différentielle et des fonctions exponentielles. Alors, d'où est-ce que je vous parle ? Je vous parle de mon canapé, concrètement, mais plus généralement, je ne suis pas épidémiologiste. Mais par contre, je suis chercheur et j'étudie régulièrement des systèmes dynamiques par la théorie, les simulations numériques et les expériences. Mes domaines de recherche ordinaires principaux sont la géophysique, la mécanique et la physique des systèmes complexes, des systèmes variés. Alors, le modèle simple épidémiologique qu'on va voir, c'est un des plus basiques, c'est le modèle SIR. C'est ce qu'on appelle un modèle compartimental avec des variables globales, où dans un ensemble de populations données, on caractérise plusieurs états possibles et on compte combien de personnes il y a dans chacun de ces états. Il n'y a pas d'information spatiale après de comment, à l'intérieur de cette population, les gens se déplacent. Qu'est-ce que désignent les lettres S, I et R ? Alors, elles désignent trois compartiments de la population. La première, c'est les personnes saines, S comme sains, ou susceptibles d'être infectées. Au début, il s'agit de pratiquement toute la population, s'il n'y a pas eu d'immunité, qui vient d'une campagne de vaccination ou d'infection antérieure, où les gens ont développé une immunité. Après, vous avez I, les personnes qui sont infectées et contagieuses. Ensuite, vous avez R, ça c'est le nombre de personnes qui ont été retirées des deux premiers ensembles. Soit qu'ils aient guéries et qu'ils soient immunisés, soit qu'elles aient décédées, soit qu'elles soient traitées, mais qu'elles soient traitées en isolement et sans pouvoir plus être contagieuses avec d'autres personnes. N, c'est la population totale qui nous intéresse. Alors, dans ce modèle, un individu est soit dans l'état S, dans l'état I ou dans l'état R, donc on a le nombre S plus le nombre I plus le nombre R qui est égal à N. La dynamique de ce système est très simple, elle est régie par une équation différentielle du premier ordre. Tout d'abord, on a DI sur DT, le nombre de personnes infectées par unité de temps. Elle est égale à, il y a deux termes. Tout d'abord, si on considère une personne infectée, elle passe un certain temps dans cet état, un temps caractéristique, temps d'infection, après quoi elle est retirée du système qu'elle guérisse ou qu'elle décède. Donc, pour une personne, le nombre de personnes qui sont retirées du système par unité de temps, c'est moins 1 sur le temps caractéristique. Et du coup, pour I personnes, c'est proportionnel. On a DI sur DT égale moins I sur T1. Le moins, c'est parce que les gens, à partir de là, transitent dans l'autre état. Et puis, vous avez un nombre de personnes qui viennent des personnes saines, susceptibles d'être infectées, et qui deviennent infectées. Donc là, vous avez un terme positif. Et pour chaque personne infectée, pendant le temps T1, il faut aller infecter, elle infecte, elle répand la contagion pour un nombre caractéristique de personnes R0. Donc, on a un nombre nouveau de personnes qui deviennent malades et contagieuses, qui est proportionnel à I, et c'est IR sur T1, c'est multiplié par ce R0. R0 étant une caractéristique fondamentale dans ce système. R0, c'est le taux d'infection de cette épidémie. Et après, une personne qui va risquer de rendre quelqu'un d'autre malade, elle peut faire ça sur des gens qui sont soit immunisés, soit non. Alors, si elle tombe sur une personne immunisée, ça ne marche pas. C'est pour ça que, pour que ça marche, il faut qu'elle tombe sur une personne qui n'est pas encore immunisée. Et du coup, il faut qu'elle tombe sur une personne S, saine et susceptible de devenir malade. La proportion de personnes qui sont susceptibles de devenir malade dans la population totale, c'est S sur N. Donc, en essayant R0 fois, lorsque le virus a R0 tentatif pour se répandre, il va y arriver une proportion des fois qui correspond à S sur N. Donc, on multiplie ce taux par S sur N. Ds sur Dt, le nombre de personnes saines et susceptibles, égale à... Donc, le taux par unité de temps, on a un flux qui est juste l'opposé du précédent. Ça, c'est les personnes qui se transforment de l'état S dans l'état I. Ici, on a un plus, là, on doit avoir un moins. Quant à dr sur dt, ça correspond au nombre de personnes par unité de temps qui passent de l'état I à l'état R. Donc, on avait un flux I sur T1, cela qui disparaissait de I. Ce flux, il arrive dans R. Donc, dr sur dt égale I sur T1. On remarque que si on fait la somme de di sur dt, ds sur dt, dr sur dt, on obtient 0. Ce terme annule ce terme, ce terme annule celui-là. Ça, c'est parce que dans ce modèle, on a S plus I plus R qui vaut N, la population totale, qui est une constante. Alors, voici les trois équations en question. D'habitude, on les écrit dans l'ordre 1 pour S, 2 pour I et 3 pour R. Et au départ, ces équations, elles admettent un type de solution très simple qu'on appelle des solutions exponentielles. Pourquoi est-ce que ça admet des solutions exponentielles ? On a dit qu'on considérait un système dans lequel, initialement, pratiquement tout le monde était sans aucune immunité. Il n'y a pas eu de vaccin, il n'y a pas eu d'épidémie précédente qui ressemblait à qui développaient une immunité. Donc, on a presque S égale N. Le nombre de personnes susceptibles d'être infectées, c'est pratiquement tout le monde. Donc, S sur N vaut à peu près 1. Quand dans ce système, S sur S vaut à peu près 1, le terme S sur N, ici, on peut le remplacer par 1. Celui-là, dans l'équation numéro 1, qui est sur la deuxième ligne, on peut le remplacer par 1 aussi. Et on obtient ce qu'on appelle des équations différentielles linéaires, où les dérivées en temps de I, S et R, elles sont égales à des termes qui sont proportionnels à S, I et R. Une combinaison linéaire de termes comme ça. Même dans ce cas-là, si on regarde, une fois qu'on a retiré S sur N, il ne nous reste que des termes qui sont proportionnels à I. S et R n'interviennent plus à droite. Et une famille de solutions très connues de ce genre d'équations différentielles linéaires, c'est des familles de solutions exponentielles en temps, ce qu'on appelle un comportement exponentiel. Alors, on peut essayer des solutions comme ça. I égale une constante I1 fois E puissance alpha t, R égale, et écrivons aussi une exponentielle, R1 puissance bêta t avec alpha et bêta des constantes. Qu'est-ce que ça nous donne quand on intègre des solutions comme ça dans ces équations ? Pour l'équation numéro 2, qui est écrite là-haut, dI sur dt, ça nous fait I1, multiplié par la dérivée de E puissance alpha t, qui fait alpha fois E puissance alpha t, égale, moins I sur t1, là-haut, ça s'écrit, moins I c'est I1 E puissance alpha t sur t1. Plus R0 I sur t1, ça s'écrit plus R0 fois I c'est E1 I1 E puissance alpha t, divisé par t1. Le S sur N, on a dit c'est 1, il n'apparaît plus. Quand on regarde l'équation sur la troisième ligne, là, dr sur dt, ça va s'écrire R1 fois la dérivée de E puissance bêta t, c'est de bêta E puissance bêta t, égale, et puis ici, I c'est I1 E puissance alpha t sur t1, voilà. Alors, on peut simplifier ces choses-là, là où on simplifie par E puissance alpha t, et on a quelque chose qui relie alpha, on peut simplifier par I1 aussi, et on a quelque chose qui relie alpha t1, c'est R0. Et puis pour la deuxième équation, Eh bien, pour la deuxième équation, bêta R1, I1 et t1, c'est des constantes. Donc il faut remarquer que la seule manière dont on peut avoir une constante multipliée par une certaine fonction ici, égale une autre constante multipliée par une autre fonction, pour que ça, ce soit vrai à tout temps, il faut que ces deux fonctions du temps-là, elles soient égales. Si elles ne sont pas, si elles ont une forme différente en temps, ça ne peut pas marcher. La seule manière dont on puisse avoir ça, qui sera vrai à tout temps, c'est d'avoir bêta égale alpha. Alors, une fois qu'on a établi que bêta égale alpha, on peut simplifier là par E puissance alpha t, et E puissance bêta t, c'est pareil, et on obtient bêta R1 égale I1 sur t1, ici, et puis là-haut, on obtient alpha égale moins 1 sur t1, plus R0 sur t1, ce qui s'écrit comme ça, alpha égale R0 moins 1 sur t1. Voilà, on a relié le taux de croissance exponentielle de l'épidémie au taux de contamination R0. Alpha, ça vaut R0 moins 1 sur t1. Alors, il y a deux comportements possibles à ce système. Si R0 est plus grand que 1, vous avez une croissance exponentielle, car alpha est plus grand que 0, donc en partant d'un petit nombre de malades, vous allez avoir de plus en plus de malades, et ça, ça va monter très vite. Au contraire, si R0 est plus petit que 1, alpha va être négatif et vous allez avoir une décroissance exponentielle, puis éventuellement la disparition de la maladie. Alors, une autre manière de voir ça, c'est avec un temps discret, c'est-à-dire un temps avec des pas. Si tous les temps caractéristiques T1, une personne qui est malade infecte R0 personne, vous remplacez cette personne qui était malade, elle devient guérie, et après, vous avez R0 personne à la place qui sont malades. Alors, au bout d'un temps caractéristique d'infection T1, vous avez à partir de 1 malade R0 malade. Vous refaites ça avec chacun de ces R0-là, et puis un temps d'infection caractéristique plus tard, vous en aurez R0 au carré, puis encore un temps d'infection caractéristique plus tard, vous en aurez R0 au cube, ensuite R0 puissance 4, R0 puissance 5, vous aurez comme ça une suite géométrique de raisons R0. Et ça, quand R0 est plus grand que 1, c'est quelque chose qui croît exponentiellement en temps. Au contraire, si R0 est plus petit que 1, ça va vers 0, et ça décroît exponentiellement en temps. Alors, on peut établir maintenant ce que vaut R1 à partir de I1, donc dans la deuxième équation, donc ça ne s'est pas encore servi ici, on a dit bêta égale alpha, donc ça, ça s'écrit maintenant, on a simplifié par l'exponentielle là, alpha R1 égale I1 sur T1, c'est ce qui est écrit ici. Et comme alpha vaut R0-1 sur T1, ça s'écrit comme ça, R0-1 R1 égale I1, je vais multiplier par T1 des deux côtés, donc R1, on peut écrire ce que vaut R1, ça vaut I1 sur R0-1. Et puis, pour savoir ce que vaut S, la troisième équation, on se sert du fait que I plus R plus S égale N, et S, ça vaut donc N moins, le premier terme, moins le deuxième terme, I1 fois 1 plus 1 sur R0-1, fois la même exponentielle que dans les autres. Donc ici j'écris R égale R1 E puissance alpha T avec le R1 qui vient d'ici, et là c'est I1 E puissance alpha T avec le alpha qui est là. Alors, ça c'est un type de solution, mais on a d'autres solutions à ce système, d'autres types de solutions qui correspondent à ce qui se passe quand on met I à 0 ici. Si on met I à 0 mathématiquement, alors on obtient DI sur DT égale 0, DS sur DT égale 0, DR sur DT égale 0. Donc S et R sont constants. Ça c'est un autre type de solution. Et avec les types de solutions exponentielles et les types de solutions avec I égale 0, S et R constants, on peut combiner de façon linéaire ces solutions, et de cette manière, on peut satisfaire les conditions initiales du système. Les conditions initiales qu'on considère, c'est en T égale 0, I égale I1, le nombre initial de malades qui arrivent dans la région, qui apparaît d'une source infectieuse, I égale I1. Et si on avait tout le monde qui était susceptible d'être infecté, alors on a au départ R égale 0, et S est déterminé par N moins I moins R en T égale 0, parce que S plus I plus R égale N tout du long. Et ça, ça nous donne, en combinant linéairement ces deux types de solutions, les solutions exponentielles et les solutions avec des constantes en S et R et une constante 0 en I, ça nous ajoute les petits termes qui viennent d'apparaître ici, et ça, ça satisfait les conditions initiales. Alors, quand on résout les équations différentielles, mais avec le terme non linéaire, S sur N intégré, ça, ça peut se résoudre numériquement. Donc ici, on a mis T1 c'est égal 2,9 jours, ça s'est décalibré en regardant ce qui arrivait à cette épidémie en Chine. On considère le cas d'un malade au départ, I1 égale 1. Si on mettait I1 égale une constante, on obtiendrait pour la solution de départ quelque chose qui est la même chose multipliée par la constante, la même chose que ce qu'on va voir. Et puis on a considéré une population de 3 millions de personnes, ça, c'est la population cumulée à peu près de l'Alsace et la Moselle, parce que c'est la zone dans le Grand Est où l'épidémie a été la plus active, la plus virulente dans les dernières semaines. Donc, j'ai considéré pour l'illustration une population totale de cet ordre. Ça, c'est égal à peu près à S1, le nombre de personnes initialement susceptibles d'attraper la maladie. Et R1, le nombre de personnes immunisées, c'est 0. Je considère un taux de reproduction de 0,9 et voilà ce que ça donne à la représentation linéaire de ce système. Alors déjà, comment est-ce que je résous mon système d'équation ? Je l'ai résolu avec Matlab, avec une fonction ODE113. Ça correspond à un solver dit Adams-Bashforce-Multon-TEC peu importe le nom. C'est quelque chose à pas variable, à ordre variable. C'est très technique, c'est du jargon. Mais on aurait pu adopter un algorithme de résolution bien plus simple, par exemple, l'algorithme de l'air. Et on peut faire ça en d'autres langages, par exemple, du Python ou du SCI-Lab. La solution, donc, cette solution ici, numérique, elle ne représente pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de personnes saines, il reste tout du long proche de 3 millions et le nombre de personnes qui sont malades, retirées ou qui sont décédées, là, on a considéré un nombre de personnes décédées qu'on a modélisé comme 1% des personnes malades. Tout ça, c'est dans l'épaisseur du trait. À l'échelle de 3 millions de personnes, là, ça reste pratiquement nul. Si on regarde la même solution de façon semi-logarithmique, alors, on voit que le nombre de personnes infectées, ça démarre à une certaine valeur, puis après, ça descend de façon linéaire, là, avec une pente alpha qui est inférieure à 0. Autrement dit, on a bien un comportement exponentiel, exponentiel décroissant, avec une pente qui caractérise la décroissance exponentielle. ici, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on démarre à 1, mais si on avait démarré avec une valeur de I1 qui était égale à 10 ou à 100, on aurait eu une pente de la même manière. cette pente-là, elle vaut bien R0 moins 1 sur T1 si on regarde ce qu'elle vaut. quand on a un R0 inférieur à 1 dans ce genre de modèle, on a une extinction exponentielle du nombre de cas I, puis en réalité, quand I devient inférieur à 1, eh bien, on n'a plus un système continu. Si on a en dessous de 1 malade, ça veut dire qu'on n'a plus personne pour porter le virus, donc l'épidémie s'arrête, faute de porteur. On dit que ce système est stable et qu'il a un attracteur en I égale 0. Autrement dit, la valeur de I de T tend vers 0 au grand temps. Alors, on regarde ensuite le cas R0 égale à 1, on garde toutes les choses, toutes les autres choses égales par ailleurs. Eh bien, R0 égale 1, vous voyez que sur cette représentation linéaire, là j'ai 3 millions ici et là, le temps en jours depuis l'épidémie, on a une pente en représentation semi-logarithmique qui est nulle. Ça veut dire que le nombre de personnes infectées reste constant. Eh bien, c'est juste la limite de la zone de stabilité. Là, I, au lieu d'être décroissant, il reste constant. Il n'augmente pas, il ne diminue pas. Puis, si on a R0 qui devient plus grand que 1, on sort de ce régime de stabilité. R0 égale 1, ça correspond à une personne en moyenne pendant le temps où elle est malade et contagieuse, elle va en contaminer une autre et puis c'est comme ça qu'elle arrête d'être contagieuse donc vous restez tout du long avec, si vous aviez un malade, vous restez tout du long avec un malade. Mais, dès que R0 devient plus grand que 1, voilà ce qui se passe. Regardez en représentation linéaire, là, au grand temps, on voit apparaître tout de suite un nombre de personnes qui ont eu la maladie à un moment, en rouge là, R, qui augmente au bout d'un temps qui est très long par rapport aux 2,9 jours mais au bout de quelques centaines de jours, on voit qu'on commence à avoir des gens qui ont été malades. Sur 3 millions, ça fait quand même 500 000. Et le nombre de personnes qui ont été retirées de S, là, vous aviez S, le nombre de personnes susceptibles d'attraper la maladie, il a diminué alors que vous aviez des personnes qui étaient immunisées ou décédées. Ici, vous avez les personnes qui... Vous avez autant de personnes en moins qui sont susceptibles d'attraper la maladie parce qu'on les considère comme immunisées. Vous démarrez, ici, en représentation semi-légarythmique, également sur quelque chose qui est linéaire. Autrement dit, vous avez bien pour I quelque chose qui est en... qui est proportionnel à E puissance alpha T. Et la pente alpha, là, on a vu qu'elle devait valoir R0 moins 1 sur T1. R0 est plus grand que 1, c'est donc positif. On dit donc qu'on a une solution instable avec croissance exponentielle du nombre de KI, du nombre de R, le nombre de personnes retirées au départ, en rouge, et du nombre de victimes aussi qui sont ici, qui sont supposées proportionnelles à R avec un coefficient de proportionnalité qui est le coefficient de létalité, ici qu'on a considérée comme 0,01, 1%. La probabilité de décéder pour un malade. Ça, c'est une probabilité qui dépend beaucoup naturellement des conditions dans lesquelles on va prendre soin de cette personne malade. Dans ce modèle-là, on a mis ça à un pourcentage constant, 1%. Et puis, il se passe quelque chose au bout d'un moment, c'est que vous sortez des solutions exponentielles. Vous sortez des solutions exponentielles, vous avez, on commence à sentir l'effet des non-linéarités des équations, les termes S sur N qu'on avait négligés. Les termes S sur N qu'on avait négligés, une fois que S devient plus petit que N, autrement dit, qu'on commence à quitter le maximum de cette courbe, S sur N, c'est plus tout à fait égal à 1, et ça amène à un maximum de I qui ensuite redescend. Là, c'est le maximum de personnes qui sont malades en même temps. C'est la petite courbe verte qui dépasse à peine ici, ça c'est le nombre de personnes malades en même temps. Et une fois que vous êtes passé par ce maximum de I, la pente des personnes qui sont retirées là, ensuite, elle diminue. Et l'épidémie s'arrête. On dit que le système sature. On ne peut pas avoir, on ne peut jamais avoir dans un système fini, un comportement exponentiel divergence jusqu'à l'infini. On finit par sentir la limitation du système et le fait qu'il est fini. Si on monte en courriel 0, et bien, qu'est-ce qui se passe ? La hauteur du petit pic qui est ici, elle a monté et on voit aussi que la valeur maximum du petit pic, elle a monté également. Le nombre de personnes qui ont été malades à un moment en rouge a monté également. Si je compare les deux, ça fait ceci, R0 égale 1,1. Là, on avait 500 000 personnes qui ont été malades et un pic qui était aux alentours de 300 et quelques jours. Ici, R0 égale 1,2. Le pic, il est aux alentours de 180 jours. Et le nombre de personnes à la fin qui ont été malades, c'est presque 1 million. La pente ici, en régime semi-légarythmique, elle a également augmenté. Le nombre de victimes finales a augmenté aussi. Plus R0 est grand, plus vous augmentez cela. Vous avez croissance, du taux de croissance alpha avec le taux de contamination R0. Alpha augmente quand R0 augmente, ce qui est indiqué aussi par l'équation là-haut. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe en continuant à faire grandir R0, 1,3, 1,5, 1,8, 2,5, on voit tout d'abord que le pic de I, le maximum ici, de la petite courbe verte, ici il est là, là il monte un peu, là il monte encore, là il monte encore. vous avez de plus en plus de personnes qui sont malades et contagieuses en même temps. Ça, ça risque de saturer votre système de soins. Pourquoi ça risque de saturer votre système de soins ? Regardez là, dans le cas R0 égale 2,5 dans cette petite modèle, vous avez entre 700 000 et 800 000 personnes en même temps au maximum qui sont malades autour de 30 et quelques jours après le début de l'épidémie, entre 700 000 et 800 000 personnes malades, si vous en avez 10 à 20 % qui doivent aller à l'hôpital, ça fait aux alentours de 70 000 à 140 000, il n'y a pas ce nombre de places d'hôpital dans le Grand Est. Et si vous en avez entre 10 et 20 % de ces personnes à l'hôpital qui doivent aller en réanimation, et bien c'est pareil, vous n'avez pas entre 7 000 et 28 000 places de réanimation dans le Grand Est. En ce moment, vous en avez 1 000 et ça a été augmenté. Donc, il faut à tout prix éviter les scénarios où vous avez des R0 aussi grands. Il faut diminuer ce pic. Diminuer ce pic, qu'est-ce que ça fait ? Vous voyez aussi que le pic, quand R0 monte, il arrive de plus en plus tôt. Là, ça arrive à 110 jours, là ça arrive à 70, là ça arrive à 50, là ça arrive plutôt à une quarantaine de jours. Et si vous regardez, toutes choses égales par ailleurs, le nombre de malades cumulés et donc le nombre de victimes qui est proportionnel au nombre de malades cumulés, si on regarde les coefficients de proportionnalité égales, il augmente aussi avec R0. Là, vous avez un peu moins de la moitié de la population qui a eu le virus à un moment donné à la fin de l'épidémie. Là, vous en avez un peu plus de la moitié, là vous en avez presque les trois quarts et là vous en avez à peu près 90%. Si on essaye de comprendre ce qui arrive à ce pic de façon analytique, on avait vu qu'au départ, quand S sur N est à peu près égal à 1, on a un système linéaire. Mais une fois qu'on a suffisamment de gens qui ont été malades, vous n'avez plus S sur N qui est à peu près égal à 1. S a diminué de façon significative et tout le monde n'est plus susceptible d'avoir cette maladie. Un certain nombre de personnes sont devenues immunisées. Donc, si on relâche cette hypothèse, on ne peut plus négliger les S sur N là et on a des équations qu'on appelle non linéaires. Ici, on a un produit de I et S. Là aussi, on a un produit de I et S à droite de ces équations. Ce sont donc des équations différentielles non linéaires. Ça n'a pas un comportement exponentiel tout du long. on finit par avoir une saturation du système où on a un maximum. Quand est-ce qu'on a un maximum du nombre de malades I ? C'est quand DI sur DT vaut 0. Si j'écris DI sur DT égale 0 ici en conservant le terme S sur N, ça s'écrit comme ceci. Là, je peux simplifier par T1, je peux simplifier par I aussi et ça s'écrit moins 1 plus R0 S sur N égale 0 comme ceci. et ce pic il est atteint quand vous avez S sur N du coup qui vaut 1 sur R0. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez S sur N égale 1 sur R0 ? Il se passe simplement que le taux auquel un malade pendant qu'il est contagieux contamine d'autres gens ce n'est plus R0 c'est R0 fois S sur N et R0 fois S sur N ça devient plus petit ça devient égal à 1 puis plus petit que 1. Donc c'est parce qu'un certain nombre de personnes ont développé une immunité que votre système il se stabilise. Ça arrive quand la fraction de gens qui sont tombés malades elle vaut 1 moins S sur N égale 1 moins 1 sur R0 et cette fraction de gens immunisés ça correspond à ce qu'il faut pour stabiliser l'épidémie et la faire disparaître c'est la notion d'immunité de groupe. Soit c'est acquis soit parce que les gens ont été malades et sont devenus immunisés soit par des campagnes de vaccination. Si on arrive pour une épidémie avec un taux de contamination R0 si on arrive à vacciner une fraction de la population 1 moins 1 sur R0 alors c'est l'immunité de ces personnes qui protège le reste. C'est ça le concept d'immunité de groupe ou en anglais herd immunity. c'est le choix qu'on fait initialement à un certain nombre de pays. La plupart des pays ont décidé de ne pas faire ça parce qu'on va voir que c'est quelque chose qui risque de mener à un nombre de décès considérable. Alors le temps caractéristique auquel arrive ce pic. Alors on écrit les conditions S sur N égale 1 sur R0 et puis on peut pour avoir une idée en gros de quand est-ce que ça arrive on peut se servir de nos solutions exponentielles. Là j'ai négligé les moins 1 et plus 1 que j'avais parce que c'est négligeable à ces temps-là. Donc on se sert de ces solutions approchées et on écrit la condition S sur N égale 1 sur R0 ici. Ça s'écrit comme ceci je divise par N cette expression et ça me donne 1 moins I1 sur N fois tout ce qu'il y a derrière égale 1 sur R0 Ça je peux mettre le terme exponentiel à droite et le 1 sur R0 à gauche j'obtiens ceci et je peux multiplier par l'inverse de ça à gauche j'obtiens ça R0 moins 1 au carré sur R0 au carré N sur I1 égale E exponentiel de R0 moins 1 sur T1 fois T quand je prends le logarithme de cette expression ça me donne ça égale logarithme de ça et quand je multiplie après par T1 sur R0 moins 1 j'obtiens le temps caractéristique du maximum du pic que voici alors la hauteur caractéristique du maximum de I c'est le nombre de maximum de malades en même temps elle est obtenue avec l'expression qu'il y a là dans laquelle on intègre cette expression de Tmax et ça nous donne Imax proportionnel à N fois 1 moins 1 sur R0 au carré ça diminue quand vous avez R0 qui tend vers 1 en partant de quelque chose de plus grand que 1 1 sur R0 tend vers 1 et vous avez là quelque chose qui tend vers 0 et Imax tend vers 0 aussi quand R0 tend vers 1 on a de moins en moins de malades quand le taux de reproduction tend vers 1 et au contraire le moment où arrive le pic tend maximum ici si vous avez R0 moins 1 qui tend vers 0 en étant positif vous avez quelque chose qui va comme si on appelle ça X R0 moins 1 vous avez quelque chose qui va comme log de X sur X quand X tend vers 0 log de X sur X ça diverge donc le moment où arrive l'épidémie ça arrive le pic de l'épidémie ça arrive de plus en plus tard quand vous avez un R0 qui tend vers 1 plus alors le but pour éviter un grand nombre de malades c'est de diminuer R0 ce qui permet de baisser le pic ça permet la prise en charge des cas graves et ça diminue la mortalité ça diminue la mortalité à cause de la diminution de la létalité et à cause de la diminution du nombre de personnes à la fin qui ont été malades mais ce que ça fait aussi c'est que ça décale le pic à des temps ultérieurs c'est ça quand vous entendez parler d'aplatir la courbe c'est de ça qu'il s'agit c'est d'essayer de diminuer R0 ceci dit ça aplatit la courbe mais ça fait quand même un comportement exponentiel qui risque de durer pendant longtemps et d'avoir beaucoup de malades la vraie manière d'arriver à supprimer l'épidémie c'est d'arriver à tellement diminuer à R0 qu'on le fait passer en dessous de 1 et à ce moment là on a un régime exponentiel décroissant quand on arrive à avoir ça on a une décroissance exponentielle puis un arrêt ça c'est ce qui s'est passé par exemple en Chine en février que le R0 estimait il était de 0,5 à peu près et c'est ce qu'il faut avoir si on ne veut pas avoir une fraction significative de la population à la fin qui a été malade en Chine c'est une toute petite fraction de la population de la Chine qui a attrapé le coronavirus donc ça ça permet d'atteindre des décroissances exponentielles alpha inférieur à 0 quand on a R0 inférieur à 1 si on reste dans les R0 plus grand que 1 on reprend ce qu'on avait vu si on part d'un R0 à 2,5 on va voir après dans les données qu'on était pas loin de ça dans le Grand Est au départ et bien diminuer R0 ça permet de passer à donc comment ça se fait avec des mesures de distanciation sociale par exemple ce confinement ou les fermetures des les fermetures des écoles des universités et d'autres lieux de rassemblement ça permet de diminuer la hauteur du pic de l'étaler à des temps intérieurs d'éviter la saturation du système de soins du coup de diminuer la létalité et de limiter le nombre de malades cumulés et les décès c'est ce qu'on disait et diminuer R0 ça permet de passer de là à là puis à là puis à là avec un pic qui est de plus en plus tard de plus en plus petit conclusion juste de ce genre de petit modèle restez chez vous appliquez les mesures de distanciation sociale et de confinement il faut absolument limiter les contacts autant que possible adoptez des gestes barrières qui se permettent de ne pas répandre de gouttelettes qui contaminent les uns les autres porter des masques et éviter la contagion par toutes les mesures préconisées le but étant mathématiquement de diminuer ce taux R0 puis ensuite une fois qu'il a diminué suffisamment il doit être maintenu pendant un certain temps à une valeur inférieure à 1 pour avoir extinction de l'épidémie des croissances exponentielles et le plus possible si on applique les recommandations de l'OMS il faut essayer d'identifier tous les cas de gens malades par des campagnes de tests et isoler les gens qui sont malades et les traiter en s'assurant qu'ils ne soient pas contagieux pendant qu'on les soigne et avoir ce genre de politique jusqu'à ce que finalement on ait des développements de vaccins qui permettent d'arriver à un taux de personnes 1-S sur N qui est de l'ordre de 1 sur R0 dans ce modèle mais ça développer des vaccins ça prend assez longtemps ensuite on parle beaucoup du développement de traitements développer des traitements c'est très important pour que les gens guérissent qu'il n'y ait pas de séquelles qu'ils ne décèdent pas mais c'est pas quelque chose qui affecte la seule chose que ça affecte dans ce modèle c'est la létalité ça n'affecte pas sinon la dynamique des variables S, I et R en elles-mêmes c'est pas quelque chose qui change la manière dont a lieu la comptation voilà les traitements aident à guérir ne limite pas la comptation alors conclusion restez chez vous bon restez chez vous c'est bien beau mais c'est ce qu'on nous demande est-ce que c'est efficace pour ça on va comparer le modèle avec les données alors je me suis intéressé spécifiquement à ce qu'il y avait juste autour de chez moi pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait le cas du Grand Est en France une population donc que j'ai estimé à 3 millions en ajoutant Alsace et Moselle les données elles sont publiques j'ai pris les communiqués de presse de l'agence régionale de la santé c'est-à-dire d'un service de la préfecture la dynamique initiale jusqu'au 16 mars ressemble à ça ici j'ai représenté le nombre de décès qui est la donnée la plus robuste parce qu'on a aussi comme donnée par exemple au départ le nombre de cas confirmés mais comme ça ça dépend du nombre de tests qui sont pratiqués et qu'un certain nombre de gens sont malades mais n'ont pas été testés elles n'ont pas été reportées le nombre de décès c'est quelque chose dont on est beaucoup plus certain alors c'est la première chose qu'on va regarder le nombre de décès en fonction d'un temps en jour estimé à partir du début de l'épidémie en fait on voit que pour obtenir quelque chose avec un accord correct il faut avoir un décalage dans ce modèle qui fait que le 7 mars on est à 14 jours après le moment où on a un malade avec un T1 que j'ai gardé à 2,9 jours et on estime dans ce modèle à partir des quelques données de départ un R0 autour de 2,1 avec ce temps d'infection de 2,9 jours je suppose aussi la létalité à 1% alors voilà ce que ce modèle dans sa dynamique initiale jusqu'au 16 mars sur donc à peu près un peu plus que la première semaine voilà ce que ça donne on a un accord approximatif entre modèle et données qui est à peu près correct alors que le modèle est une fois de plus extrêmement simpliste pour un modèle épidémiologique si on regarde ce que ça donne en représentation semi-logarithmique la même chose les points bleus ici sont les décès enregistrés dans le grand test et la courbe bleu clair c'est le modèle vous avez effectivement un régime exponentiel avec une croissance initiale de 44% des décès par jour alors si on regarde quand même les données des cas confirmés même avec toutes les réserves sur le fait que c'est à prendre avec des parfaits comme beaucoup de personnes ne sont pas testés voilà ce que ça donne au départ on a quelque chose qui bon là c'est des tout petits nombres c'est pas trop loin de ce qui est indiqué en vert qui est la courbe de nombre de personnes qui sont malades et puis ensuite ça décroche un petit peu ça passe en dessous alors la trajectoire initiale à laquelle ça correspondait si on était resté tout du long là dessus ce serait avec une détaillité constante de 1% et ce taux de R0 égal 2,1 ça ferait quelque chose comme ça 500 000 personnes qui sont malades en même temps au bout de 40-45 jours à peu près après le départ ça c'est quelque chose de considérable et ça fait quelque chose qui excède de très loin les capacités du système de soins du Grand Est 500 000 500 000 malades si vous avez si vous avez parmi ça 50 000 personnes à l'hôpital et 5 000 personnes en réanimation c'est énorme mais heureusement donc là ce que ça donnerait sur un scénario comme ça c'est quelque chose où vous avez finalement 2,5 millions de personnes qui ont été affectées là on a on a plus de 75% de la personne qui a été infectée et vous avez environ 25 000 décès si vous avez gardé un taux de létalité constant c'est 75% de la population c'est gigantesque mais comme on va voir le régime change donc le régime change et le but du confinement c'est notamment de faire changer ce régime si j'intègre les dates après le 16 mars voilà ce que ça donne là en bleu c'est toujours le modèle R0 égale 2,1 et vous voyez que les cas réels sont en dessous ici on a quelque chose qui décroche vers le 16 mars alors ça décroche vers le 16 mars on peut quand même modéliser les choses en faisant changer dans le modèle un R0 à 1,4 après le 16 mars bon là le modèle au lieu d'être les courbes que vous affiez ici et là qui aurait si la dynamique avait continué pareil jusqu'au là on a quelque chose qui va jusqu'au 26 mars on aurait déjà eu près de 1000 décès en fait 26 mars on avait 407 décès dans le grand test et ça peut être modélisé par quelque chose avec un R0 qui passe à 1,4 après le 16 mars à ce moment là vous êtes à peu près à nouveau en gros dans les points vous avez à nouveau un accord approximatif avec ce modèle avec deux R0 sur deux pages de temps différents et si on essaye d'observer un peu plus finement ces courbes à faire des hypothèses et se poser des questions ici on a vu le 16 mars vous avez un changement alors qu'est-ce qui peut avoir fait ce changement dans ce nombre de décès ? 16 mars c'est le moment où on a des effets d'annonce de confinement un week-end qui précède la fermeture des écoles et des universités est-ce que ce changement de régime pourrait être dû à ça ? ça c'est trop rapide pourquoi ? parce que ce modèle réagit assez vite le modèle SIR mais en réalité entre le moment où on est contagieux admettons que les annonces de confinement aient un effet puis le confinement aient un effet sur R0 le fait d'avoir un R0 qui diminue ça fait que les gens vont un peu moins se transmettre la maladie les uns entre les autres quand on prend en compte le temps d'incubation le temps pendant lequel les gens sont malades hospitalisés se battent contre la maladie et éventuellement pour ceux auxquels ça arrive décèdent c'est quelque chose qui excède très largement quelques jours la durée d'un week-end donc ça ne peut pas être un effet direct du début du confinement le changement observé il se trouve qu'on observe un autre changement du même style un peu avant vers le 8 mars dans les cas confirmés et la pente les deux en régime donc le taux de croissance parce que là c'est une pente en régime semi-logarithmique elle est à peu près comparable la pente dans les cas confirmés à partir du 8 mars donc il est possible que ce soit un changement de régime qu'on voit déjà dans les cas confirmés à partir du 8 mars qui avec un délai d'à peu près 8 jours se voit ensuite dans la mortalité alors pourquoi est-ce qu'on a eu une dissentation aux alentours du 8 mars il est possible que ce soit une réaction des gens au premier décès qu'il y a eu dans le grand est vers le 7 mars c'est en tout cas plus plausible il y aurait à ce moment-là un délai qui serait ici de l'ordre de 8 jours entre ce changement de régime de cas confirmés et le changement de régime pour les décès un tel délai n'est pas absent dans le modèle SIR qui est vraiment très basique qui lui réagit au maximum à peu près tant d'infections qu'on a mis à 2,9 jours ici donc si on avait un délai comme ça ça voudrait dire que l'effet du confinement qui est arrivé vers le 16, 17, 18, 19 mars il peut rester à venir sur le nombre de décès observés ça met probablement une, deux, trois semaines avant qu'on commence à sentir les diminutions de R0 donc le régime que l'on observe ici à R01,4 c'est potentiellement pas le régime qui a été instauré au début du confinement qu'on a depuis bientôt deux semaines il y a autre chose qu'on peut observer là c'est un saut vers le 20 mars alors de quoi c'est marginal dans les données parce que ça ne change pas beaucoup le régime global mais si on se pose la question de savoir à quoi c'est dû ça peut être un rattrapage statistique dans la base de données si par exemple il y a eu des décès qui sont arrivés dans les jours d'avant puis qui ont été intégrés dans la base de données seulement ce jour-là donc ça c'est une question de transmission de chaînes d'information mais ça pourrait être aussi on pourrait imaginer un effet dû aux élections si au moment des élections les gens ont plus de contacts bon en fait s'il y a un tel effet il ne peut pas être observable à ce moment-là parce que les élections ça a lieu juste un jour avant ça on ne peut pas avoir des décès qui sont provoqués par quelque chose qui a eu lieu un jour avant c'est beaucoup trop court pour être observable aussi vite est-ce que ça peut être dû à un événement ponctuel antérieur bon ben s'il y a des événements ponctuels où beaucoup de gens ont été contaminés de manière groupée ça peut aussi se ressentir comme ça dans les cours plus tard ça pourrait par exemple être dû à un rassemblement important qui a eu lieu dans le Haut-Rhin au début du mois maintenant si on essaye d'aller plus loin que le nombre de décès on peut regarder d'autres statistiques qui sont assez solides plus solides que le nombre de cas confirmés vu le manque de tests par exemple on peut regarder le nombre de taux le nombre d'hospitalisations il se trouve aussi que l'agence régionale de la santé à partir du à partir du 16 ou 17 mars a arrêté de communiquer sur a arrêté de communiquer sur le nombre de cas confirmés mais c'est mise à communiquer sur le nombre de personnes à l'hôpital ça c'est les croix bleues le nombre de personnes en réanimation c'est les croix noires et le nombre de personnes guéries qui sont sorties de l'hôpital avec un état ça c'est les croix bleues avec une courbe continue ici en bas là en bas on a toujours les décès modélisés si on prend donc les décès modélisés c'est 0,01 fois r maintenant le nombre de personnes à l'hôpital on a une bonne modélisation du nombre de personnes à l'hôpital en considérant qu'on a quelque chose qui est proportionnel à i le nombre de malades contagieux à un moment donné si on prend 15% de i on obtient la courbe violette qui colle assez bien avec les croix bleues ici et si dans les réanimations on prend 22,5% de ces 15% on obtient quelque chose qui colle plutôt bien aussi avec les croix noires donc ce petit modèle reproduit assez bien les observables sur hospitalisation réanimation et décès c'est donc toujours le même modèle où on a mis R0 à 2,1 avant le 16 mars puis à 1,4 après le 16 mars voilà ce que donnent les mêmes données en semi-logarithmiques donc les deux pentes dont on parlait c'est le même genre de pente qu'on a pour i donc ça c'est les pourcentages de i et pour les décès c'est les hospitalisations là c'est les réanimations et alors quelque chose d'important à prendre en compte quand on nous demande d'être en confinement ou pas et qu'on se pose la question de savoir si les confinements sont suffisamment efficaces ou non vous avez ce nombre de lits de réanimation il a été augmenté à 1000 il a été presque doublé il y a quelques jours dans le grand test et vous voyez qu'en ce moment le nombre de personnes en réanimation c'est sur cette courbe hier on était le avant-hier on était le 25 mars et vous voyez qu'ici vous avez une courbe qui si elle continue sur la même sur le même régime arrive à une saturation le 28 mars c'est pour ça que dans le grand test il y a un certain nombre de lits de réanimation pour lesquels les gens se battent pour pouvoir les équiper et les ouvrir et vous avez aussi un certain nombre de malades ces derniers jours qui sont transférés dans d'autres régions parce qu'on est proche de la saturation du système de soins si on gardait le même R0 que ce que l'on a maintenant alors la situation de tragique deviendrait bien plus tragique parce que voilà à quoi ressembleraient les courbes le maximum de l'hydréanimation il est ici en bas c'était donc là qu'on en était il y a deux jours et vous voyez que le nombre de personnes en réanimation qu'il y aurait il passerait par un pic dans un peu plus d'une vingtaine de jours à peu près 25 jours mais ce serait un pic qui excéderait ici 4000 qui excéderait d'un facteur 4 le nombre de places en réanimation qu'il y a actuellement ça ça ferait beaucoup augmenter la létalité et on aurait même avec un taux de létalité constant à 1% on atteindrait quelque chose qui est de l'ordre de 15 000 victimes sur une population de 3 millions ou plus que 15 000 victimes si on ne peut plus les prendre bien en si on ne peut plus bien les soigner en soins intensifs donc il faut absolument que cette R0 qui diminue soit perceptible très bientôt ou alors il faut encore changer des modes d'organisation pour ne pas se contaminer pour que ça baisse très vite si on veut éviter que la situation de tragique devienne encore bien plus tragique si le R0 on arrive à le faire passer en dessous de 1 voilà ce qui se passe on peut comparer les nouvelles courbes qui apparaissent qu'est-ce qui se passerait si on mettait un R0 à 0,95 juste un peu en dessous de 1 après le jour 32 donc aux alentours du 26 mars et bien on fait baisser dans ce modèle est-il on fait tout de suite baisser le nombre de le nombre de personnes en réanimation le nombre de personnes infectées on continue à faire monter le nombre de personnes qui ont été affectées et le nombre de personnes qui sont décédées avec un même taux de létalité mais on atteint quelque chose qui est beaucoup plus petit on atteint quelque chose qui est de l'ordre de un peu plus de 2000 victimes à la fin de l'épidémie et surtout on évite la saturation du système de soins bon en réalité ça ne réagit pas si vite là dans les vraies données les choses elles sont en train de réagir aux contagions qui ont eu lieu le temps que les personnes soient malades et le temps d'incubation donc c'est il y a quelques semaines mais on voit qu'avec un modèle SIR comme ceci si on changeait à nouveau alors il y a peut-être un délai mais si on ne met pas un modèle plus compliqué avec un délai si on arrive à avoir un R0 qui passe en dessous de 1 c'est gagné on arrive à limiter les dégâts et diminuer le nombre de personnes malades et le nombre de personnes en réanimation voilà ce qu'on a avec un modèle où on passe de R0 2.1 à 1.4 entre le 16 et le 26 mars puis 0.95 après le jour 32 si oui donc là c'est juste un zoom là c'est juste un zoom de l'image précédente voilà ce que ça vous donne et si on intègre les données d'hier le 27 mars dans le 26 mars qui sont par le 27 mars voilà ce que ça donne en plus ce qu'on observe si on se demande si on commence à changer de régime et à sentir l'effet du confinement qui a commencé il y a deux semaines on voit un tout petit peu sur la courbe de réanimation une très légère baisse de pente semi-logarithmique on ne voit pas encore quoi que ce soit sur la pente du nombre de décès ni sur les hospitalisations et voilà ça et donc alors si on intègre les deux si on intègre les données du 26 et du 27 mars qui sont parus aujourd'hui le 28 mars on voit donc cette baisse là sur les réanimations qui a l'air de se poursuivre un peu donc il est possible qu'on commence tout juste maintenant à sentir sur les personnes en réanimation les effets du confinement qui a commencé il y a à peu près deux semaines ou alors c'est quelque chose qui est lié au nombre de personnes qui sont transférées sur les autres régions parce qu'on approche de la saturation des réanimations j'espère vraiment qu'on sent très bientôt un R0 qui diminue pour pouvoir arriver à l'extinction de cette épidémie et éviter les scénarios catastrophiques on a vu quelques slides plus tôt avec un R0 qui reste proche avoir un délai d'à peu près deux semaines entre des mesures de confinement et des personnes des nombres de personnes admises en réanimation c'est la tendance qui a aussi été observée en Italie par exemple dans ce papier qui vient de sortir là vous avez le lien deux semaines on a observé qu'il fallait à peu près un délai de deux semaines pour avoir un effet sur le nombre de réanimations et trois semaines sur le nombre de décès ce qui expliquerait peut-être pourquoi ça ça commence à baisser et ça pas encore donc la conclusion de ce modèle SIR qui est un des modèles les plus simples et sa comparaison aux données c'est que tout d'abord il y a un effet retard où les hospitalisations et les décès reflètent le taux de contamination le taux de contagion qui est passé il y a plus d'une semaine donc les effets de distanciation sociale etc. on les ressent plusieurs semaines plus tard donc cet effet retard il existe mais comme il est absent dans cette modélisation simple SIR on espère bien que les effets du confinement et la diminution du R0 qui correspond vont bientôt avoir un effet sur les données réelles il faut tout faire pour diminuer ce coefficient de transmission R0 à une valeur inférieure à 1 et il faut le maintenir tel c'est ce qui s'est fait en Chine en janvier-février en Corée du Sud si on n'arrive pas à avoir des R0 qui repassent en dessous de 1 ça veut dire qu'on va avoir une fraction très grande de la population finalement qui aura eu la maladie donc un nombre aussi très grand de victimes tant qu'il n'y a pas de vaccin il faut absolument faire ce qu'il faut pour arriver à avoir un taux de contamination du virus qui soit inférieur à 1 une fois que l'épidémie est stabilisée et que le nombre de malades est devenu tout petit et bien les nouveaux malades qui peuvent apparaître liés à des voyages des reçus des choses comme ça doivent être identifiés il doit y avoir des campagnes de tests massifs déjà maintenant pour que les personnes malades soient traitées en évitant la contagion avec des mesures de confinement ciblées c'est le genre de mesures qu'il y a actuellement en Chine ou en Corée du Sud qui sont des pays qui sont arrivés à avoir une toute petite fraction de leur population qui est tombée malade finalement alors quelques références pour aller plus loin vous avez un tableau récapitulatif des données du Grand Est qui sont en lien dans la description de la vidéo et que j'essaye de mettre sur mon compte Twitter comme accessible si quelqu'un veut en faire quelque chose vous avez aussi un site qui s'appelle Geo de Santé je crois qui permet d'accéder à beaucoup de statistiques globales en France moi j'ai reconstitué les nombres à partir des communiqués de presse de l'agence régionale de la santé du Grand Est dont vous avez ici l'adresse alors il y a une petite vidéo de vulgarisation qui présente aussi ce que c'est que le modèle SIR et qui permet de jouer avec de façon interactive en le codant sous GeoGebra qui est en anglais présenté par un youtubeur qui s'appelle Numberfile que vous avez ici un autre document de vulgarisation un peu plus costaud par Martin Kopp sur le site du CNRS qui présente les différents types de modèles d'épidémie comment ils sont conçus les pages Wikipédia en français et en anglais qui présentent les modèles compartimentaux d'épidémiologie sont tout à fait accessibles aussi vous avez un modèle un peu plus avancé que SIR pas beaucoup plus qui est le modèle SEIR où le compartiment E ça désigne les personnes exposées au virus mais pas encore contagieuses qui sont en incubation et un suivi de l'épidémie avec un tel modèle en Belgique en Italie et en France est fait par mon collègue professeur de physique à l'université de Liège Nicolas Van Der Waal dont voici le compte Twitter si vous voulez suivre les choses qui se passent chaque jour vous avez aussi un calculateur d'épidémie interactif SEIR avec une variante avec en plus un délai pour l'hospitalisation et le traitement qui est disponible à cet endroit là et vous pouvez directement bouger des curseurs qui vous permettent de simuler des épidémies et comparer ça aux données qui vous intéressent une review de littérature sur le Covid-19 parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus ces temps-ci est disponible sur le site du consortium Reacting de l'Inserm ici et toutes les sources des codes MATLAB dont je me suis servi pour faire cette présentation sont disponibles dans la description de cette présentation et elles sont aussi recensées au fur et à mesure sur mon compte Twitter que voici donc en conclusion restez chez vous et prenez soin de vous prenez soin des vôtres et c'est beaucoup de pensées solidaires et j'envoie du courage aux soignants aux malades à leurs familles à leurs amis aux chercheurs et aux développeurs de traitements et de vaccins et à toutes les personnes qui s'organisent et qui nous permettent de continuer à vivre et fonctionner confinées les personnes qui produisent à manger qui transportent les choses qui continuent à les vendre et les fournir et voilà courage à tous et merci pour votre attention